Passons maintenant au chapitre 6, donc les trois sacrements à caractère unique. Il existe trois sacrements qui ne peuvent jamais être réitérés, ils sont le baptême, la confirmation et l'ordre. Mais tous les sacrements ne doivent pas être renouvelés sur la même personne quand il s'agit d'une même raison, et cela pour qu'il n'y ait pas outrage aux sacrements. Les trois sacrements non réitérables impriment chacun un caractère intérieur qui ne s'efface pas. De ces caractères, celui du baptême est le fondement des autres, au point que ces derniers ne peuvent être imprimés sans que d'abord celui du baptême le soit. Il en résulte que si un non-baptisé était ordonné prêtre, rien ne se produirait, mais tout serait à recommencer. En effet, quand il est clair qu'une chose n'a pas eu lieu, on ne peut la considérer comme réitérée. Le Verbe incarné, qui est notre principe réparateur, en raison de sa puissance, de sa sagesse et de sa bonté, ne fait rien que si c'est efficace, de raisonnable et source de fruits. C'est ainsi qu'il agit dans son œuvre la plus noble, la restauration du genre humain ainsi que les sacrements. Aussi, il est réitéré sur la même matière, la même personne et pour une même raison, et leur faire outrage. Cette manière de faire laisse entendre, en effet, que ce qui avait été administré d'abord était inefficace, sans raison ni fruit. Cela va contre la puissance, de la sagesse et la bonté souveraine du Verbe incarné lui-même. Alors, voilà l'explication. Certains sacrements réparateurs ont été institués seulement comme remèdes pour les maladies, et d'autres qui l'ont été aussi pour fixer, discerner et ordonner les degrés hiérarchiques dans l'Église, qui contiennent tous l'efficacité de la puissance divine pour restaurer l'humanité. Or, les maladies peuvent varier, guérir et revenir. Les remèdes de l'Église, par contre, sont fermes, solides et inébranlables. Il s'ensuit que les sacrements concernant les maladies qui peuvent renaître ont des effets passagers, et peuvent de ce fait être réitérés pour une nouvelle cause. Au contraire, les sacrements qui concernent des degrés hiérarchiques et des situations de foi déterminées confèrent, en plus des effets curatifs, certains effets permanents en vue d'une distinction fixe et stable des degrés et des conditions dans l'Église. Et comme cela ne peut se produire par des moyens naturels, mais seulement par des dons gratuits de la grâce sanctifiante, il est nécessaire que cela se fasse par certains signes, imprimés gratuitement et de manière indélébile, sur une substance incorruptible. A savoir l'âme incorruptible, à partir d'un principe incorruptible, et en harmonie avec l'incorruptibilité. Ces signes, on les appelle caractères. Comme ils ne sont indélébiles, les sacrements qui les impriment ne peuvent ainsi être réitérés. En fin de compte, il existe trois situations de foi qui permettent à savoir la situation de la foi engendrée, de la foi raffermie et de la foi multipliée. Elles permettent de poser des distinctions dans le peuple chrétien, c'est-à-dire dans l'armée de la hiérarchie ecclésiastique. Selon la première situation, on distingue les fidèles des incrédules. Par la deuxième, on distingue les forts des faibles. Et par la troisième, les clercs des laïcs. De là vient que ces sacrements qui regardent ces trois situations dans l'église impriment des caractères indélébiles. De ce fait, ils ne peuvent jamais être réitérés. Le baptême concerne la situation de foi naissante par laquelle le peuple de Dieu se distingue des non-croyants comme les Israélites se distinguaient des Égyptiens. La confirmation a rapport à la situation de foi raffermie, par où le chrétien fort se distingue du faible, comme les lutteurs se distinguent de ceux qui ne sont pas aptes au combat. Et enfin, l'ordre. Il regarde la situation de foi quand elle est multipliée, par quoi les clercs se distinguent des laïcs, comme les lévites se distinguaient des autres tribus. C'est la raison pour laquelle des caractères ne sont imprimés que dans ces trois sacrements. Le caractère baptismal est le fondement de tous les autres, parce que la distinction entre membres du peuple et non-membres est première et radicale. En conséquence, si ce caractère n'est pas posé comme fondement, rien ne pourrait être édifié au-dessus. Il faudra alors recommencer. Si au contraire il existe, les autres sacrements à caractère peuvent être imprimés et ne doivent jamais plus être réitérés. De plus, une peine grave doit être imposée à ceux qui de fait se permettent de réitérer ces sacrements lorsqu'ils ont été validement conférés, car ils font outrage envers le divin sacrement. Quant aux quatre autres sacrements, en fonction d'une raison nouvelle, ils peuvent être renouvelés sans qu'il y ait cet outrage.